Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur AR, la mémoire des anciens, ou Memories of Old. J'ai toujours pas vérifié la traduction, je vérifierai jamais la traduction, c'est une promesse. Et sur ce, on va retourner au hameau, au phare. Pour aller discuter avec la petite famille. En espérant qu'ils vont bien. En espérant qu'ils sont de bonne humeur. Cette liberté, je suis libre. Bonjour. Nous sommes perdus dans des mondes différents. Moi sans toi, et toi sans personne. Dans mon esprit, nous nous tendons les bras l'un vers l'autre. Et nous nous tendons la main dans le froid. Nous nous tenons la main dans le froid. Je fais des remixes des fois, c'est assez ouf. Ah, c'est beau, c'est beau l'amour. Mais n'hésitez pas à suivre mes lesplées pour avoir des remixes. Je change souvent des mots. Je change des mots pour d'autres. Je suis... Je suis mal parti, là. Je suis où, là ? Je suis dans le néant. Il y a une île, là-bas. Enfin, il... C'est une île ou... Ouais, on est bien parti. Heureux, navré. Petit bug de capture. Ce sont des choses qui arrivent. Rassurez-vous, vous n'avez raté rien du tout. Vous n'avez rien à rater. Juste, je me suis égaré. Je me suis légèrement égaré. Direction le hameau. Bon, tant qu'à faire, on va explorer le milieu. On s'est déjà égaré. On peut s'égarer encore un peu plus. On va aller voir là-bas. L'espèce de grand... L'espèce de grande tour, là. Hôtel des créateurs. Je suis un missile. J'imagine que c'est ici la fin du jeu. La musique est partie, hein. Ok, tout droit. Tout droit pour nous rendre au phare. Il y a quoi sur ce petit caillou, là? Rien. C'est un petit caillou. Il faut revenir la musique, hein. Moi, j'aime bien la musique, hein. Il faut la remettre. Il y a quoi en bas, là? Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. C'est une promesse. Je suis un pro du pilotage. Ah, mais je suis déjà venu ici, je me souviens. Désolé. En avant, vers le Hommeau. Le Hommeau. Le Hommeau. Ah, je m'en souviens, il y avait un trophée à faire avec les moutons. Il faut les ramener à un certain endroit. Par contre, je ne sais plus du tout lequel. Elle est où, la gamine? Ils ont perdu leur enfant. Je me suis dit, à vol d'oiseau, je vais mieux la voir, mais... Bonjour. Nous prenons soin de la Terre des Dieux depuis des années. Mais en fait, tu ne parles pas de ta fille. Ouais, sur le toit du monde au nord. Ça, je le savais, mais... Je regarde dans le puits après sa fille, quoi. Aurais-tu vu, Erin? Je lui ai tourné le dos pendant une seconde et voilà que je n'arrive plus à la retrouver. C'est le père qui s'inquiète pour sa fille, bien sûr. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Je sais bien qu'elle a hérité de l'esprit aventureux de son père. Mais ce n'est pas pareil lorsqu'il s'agit de son propre enfant. Pourrais-tu m'aider à la retrouver? Je vais faire le tour du camp et vérifier si la nef céleste est toujours là. Par tous les dieux, pourvu qu'elle n'ait pas pris le nef céleste. La nef céleste, ok. Et c'est quoi une nef, exactement? Pourrais-tu faire le tour de l'îlot? Oui. De toute façon, elle ne peut pas aller bien loin. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Le nef, c'est ça. Du coup, techniquement, il est là. Du coup, elle n'a pas pu aller bien loin. Peut-être dans la grotte. Ah oui, c'est vrai, les temps de chargement infinis de ce jeu. Le SSD magique, j'avais oublié. Alors que j'ai joué au jeu hier. J'avais déjà oublié que les temps de chargement étaient infinis. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur Harry Potter. Avec la musique de la pub croco-golf. Je ne sais pas, ça m'a fait rire. Du coup, je l'ai fait. J'ai un humour. J'ai un humour. Tout ça pour voir qu'elle n'est pas là. Non, c'est des poissons. C'est des piranhas ou pas? On va vérifier rapidement. Non, ça va. Ce n'est pas des piranhas. On aurait été très vite fixés. C'est mes chouilles qui auraient été très vite fixées. Ça va aller un peu plus rapide, le chargement. D'ailleurs, j'ai fait une rencontre un peu cool sur Warcraft. J'ai fait un peu de ma pub à quelqu'un. Je ne fais jamais ma pub aux autres joueurs. J'ai fait de la pub à quelqu'un. Il m'a dit qu'il ne fallait pas être gêné. C'est naturel. Enfin, c'est naturel. Il m'a dit qu'il ne fallait pas être gêné de faire ma pub. Parce que ça me gêne. En gros, il m'a encouragé. Il m'a dit qu'il est assez cool. C'était quelqu'un d'assez cool. Je le remercie s'il voit ce passage. Ça m'étonnerait. Mais si jamais il le voit, je le remercie. Ça m'a fait du bien. Bon, je l'ai déjà remercié en vrai. Mais... C'était très cool de sa part. Peut-être là-bas, là ? Comment elle aurait fait pour monter ici, en vrai ? Je crois qu'il faut ramener les brebis ici pour avoir un trophée. Un trophée, pardon. Des formations professionnelles. Je ne vais jamais la trouver, j'ai l'impression. Examinez. Il s'agit... Ouais. Elle est forcément sur cette île ou elle peut être sur une autre île ? Excuse-moi, papa. Hey. Fais le tour de l'îlot. C'est ici l'îlot, non ? Est-ce que l'îlot, ça comprend les petites îles autour ? Je dirais que non, mais le doute m'habite, du coup. On va aller voir là. On va voir les petites îles non loin. De toute façon, elle est voyante, elle est habillée. C'est mignon ici, hein ? John, il nous faut un plus grand îlot, maintenant que notre bébé a grandi. Je crois qu'il est temps de réinstaller notre campement près du Phare. Alors, John, c'est le père de Erin. En gros, c'est des souvenirs à eux, hein ? Ils se sont réinstallés là-bas, justement. Ils ont fait ce qu'ils ont dit dans le souvenir. Incroyable. En vrai, ils étaient bien, là. Vous imaginez avoir un petit terrain comme ça ? Après, moi, j'ai grandi à la campagne. Là où j'ai grandi, il y avait 3 hectares de terrain. Je vous dis, que des bons souvenirs. C'était incroyable. J'ai cru que c'était elle, la souche d'arbre. Ça va être l'épisode de la recherche d'un enfant. Ah, attends, il y a un truc, là. Elle est peut-être par ici, là. Après, logiquement, elle n'est pas censée être ici. Elle est censée être sur l'île du Phare. Il n'y a rien ? Bon, après, ça fait du bien de se balader un peu. C'est la détente. La vidéo de la détente. Ça fait du bien de jouer un peu à des jeux indés. C'est un pingouin, ça. Non, 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 elle doit être près du Phare. De toute évidence. Où a-t-elle bien bu ce maître ? Où j'irais si j'étais une enfant turbulente ? Non, mais merci, madame. Tu ne risques pas de la retrouver si tu ne bouges pas d'ici. Il n'y a pas un trophée, justement. Il n'y a pas un trophée, justement. Il y a des petits déchets. Il y a des petits déchets. Il y a des petits déchets. Il s'occupe de la détente, qui ne vous exclut pas. Voilà, c'est bon, j'ai redressé. Ah ! Voilà, j'y arrive. Hé gamine, t'étais bien caché, hein ? Salut, Hawke ! Tu as vu, j'ai découvert ce rocher au cours de mon expédition, toute seule, comme une grande. Je suis certaine qu'il s'agit d'une sorte de serviteur minéral. D'un super méga monstre hyper maléfique. Mais je le tiens à l'œil, ne t'en fais pas. Il n'a pas de quoi... Il n'a pas fait quoi que ce soit pour l'instant, à part rester planté là. Mais j'ai entendu mes devins dire que des rochers noirs avaient détruit l'hôtel. Je parie que cela a quelque chose à voir avec cette montagne fendue. Tu savais que l'esprit renard vit là-bas. Tu vois bien que je suis super aventurière. Tu devrais m'emmener avec toi. Non. Bon, je vais aller... C'est un peu comme si tu avais promis, tu sais, donc voilà. Marché conclu. Cette gamine. Bon, je vais aller rassurer son père. Elle va bien. Bon, je suppose que tout ira bien tant qu'elle reste sur l'îlot. Merci, Hawk. Tu m'as vraiment sauvé. Je commençais vraiment à paniquer. Alors, où comptes-tu te rendre à présent ? Bah, je vais aller au pique hurlant, comme tu dis. Alors, au nord, le pique hurlant, du coup, c'est là-bas. Let's go. Tout droit ? Non, pas exactement. Allez, la torpille. Un peu plus de vitesse encore. Oula, je suis une torpille. Je suis un avion à réaction. Allez, hop là. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Cette sensation de liberté. Ça doit tellement être kiffant de faire un truc dans ce genre-là. Bisous, je m'envole. C'est bon, on est en mode torpille. Attention, on plonge. Et on remonte. Voilà. Ça sert à rien. Je sais. Ne t'inquiétez pas, je suis au courant. Le fun. Que faites-vous du fun, monsieur ? La montagne fondue. Ok, on y est. Trop de nuages, monsieur. Ok, le pique hurlant, du coup, c'est par ici. Oula. On a mis un coup de boule à la montagne. Bizarrement, la montagne a gagné. Ah, c'est ça, ok. Alors, fais voir un peu où on est. Ok, c'est encore un peu plus loin, j'imagine. Oula, oula. Il doit faire froid de fou, hein. Ok, ça doit être là-bas, tout droit. Tout droit, toujours tout droit. Le toit du monde. Alors là, c'est plaisant, là. Il y a moins de neige. Ouais, les versets bibliques. Ah, la musique fait plaisir, hein. J'avoue. Alors, ça doit être quelque part par là qu'il y a le temple. Logiquement, le temple, je dirais. Je dirais que c'est là, là où il y a la glace. Je dirais que c'est là. Mais il faut peut-être libérer... C'est marrant, ça. Le petit effet avec les... Ouais. Il faut sûrement libérer un animal avant. Bah, le renard. Mais le renard, je sais pas, il avait l'air bien libre. On va faire demi-tour. On a peut-être raté quelque chose. Ok, il a rien. Voilà, les pics hurlant. C'est ici qu'il m'a dit d'aller en vrai. C'est dans cette zone. Ouais, ok. Je pense que c'est celui-là, là-bas. Enfin, c'est cette île, là-bas, j'imagine. Ok, bah, c'est là. Je me suis dit, il y a sûrement quelque chose caché derrière le pilier. Un écran de chargement derrière le pilier. Un peu long, hein. On a l'habitude, les écrans de chargement de ce jeu sont démoniaques. Il y a un truc là-bas, c'est quoi? Un ours et un humain. Il y en a un qui va finir en casse-croûte, hein. Ah bah, c'est le renard. C'est le renard, non? Non, c'est pas du tout un renard, ça. Non, c'est pas un renard. Finement observé, Jean-Pierre. C'est plaisant, la petite ambiance qui est ici. Je trouve cela très plaisant. On s'imprègne. On s'imprègne du moment. D'accord. Il est... Mais encore? Ah, ok. En gros, il faut aller là. Et ensuite, là-bas. Désolé, il me faut du temps pour comprendre. Bien joué. Oula. My bad. Mon mauvais. Et le troisième. Il me faut du temps pour activer le brain. Le cerveau. C'est bon, arrêtez de trembler, là. C'est un pas excessif. C'est pas un animal, hein, du coup. La question qui me taraude... Quoi que c'est, hein? Quoi que c'est que cette connerie? J'ai quand même confondu ce machin avec un renard, hein. Prendre la clé. Ah ouais, en fait, on prend la clé sans le demander au renard. Pour rappel, tous les animaux m'ont donné leur clé, sauf le renard. Moi, je me sers. Cette clé est à moi. Et le renard m'attend, ok. Il va me dire... Qu'est-ce qu'il te prend de rentrer chez les gens et de te servir dans leurs affaires? Et moi, je vais être là. C'est pas ce que tu crois, là. La porte était ouverte et je me suis dit que ça allait pas te déranger. Comment tu vas? Mon ami, petite voyageuse a réussi à se frayer un chemin jusqu'au nord. Tu n'as pas froid? Même moi, je peux ressentir cette fraîcheur traverser ma fourrure. Peut-être les humains ont vraiment le sang très chaud. En tout cas, tu fais chatoyer l'air depuis ton arrivée. Mais cela me rappelle les étoiles du tout poids du monde. Là où l'air est vif et clair. Et où les tempêtes n'éclatent jamais. Une clé dans la glace afin qu'à nouveau... Briser la glace, quoi? Va à l'ouest, au nord. Ouais, t'inquiète pas, j'y vais. Je crois déjà avoir aperçu le temple. Alors, de mémoire, le jeu est très court. Ok, allez, let's go. Je bats des ailes. La torpille. C'est parti. Attends, on va prendre le vent, là. Est-ce que ça m'accélère, le vent? Pas l'impression, hein. Quoique, peut-être un peu. Là, ça passe pas. Non, ça passe pas. Là, ça passe large. Bonjour. D'accord. Faut peut-être aller là où ça brille, hein. Je vois que ça brille, là-bas. Non. J'étais tellement sûr de moi, je pensais vraiment que c'était le temple, là. Apparemment, c'est autre part. C'est un mammouth? Non, c'est pas un mammouth. C'est une créature étrange. Mais ça a pas l'air d'être un mammouth. Ah, ok. C'était bien là où ça brille. On va ouvrir le temple. Le temple, ouvre-toi. Ça va, c'était pas dur. Le missile. J'adore faire ça, enlever la transformation. Le SSD magique fait encore ses preuves. Là, il est en mode full podère. Il est à fond. Il montre ses muscles. Après, le jeu est pas optimisé sur PS5, de toute évidence. Même si c'est dommage. Bon. On va s'explorer tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Et peut-être la fin de AR Memory of Old A très bientôt. Au revoir.